Générique Bonjour Moi aussi, j'étais en Paterna cette matinée pour entraîner, pour voir ce que l'équipe fait tous les jours. Il m'a dit qu'il est très content avec la scénarie sportive, un peu difficile en entraînement, mais il s'est acostumbré à ce travail que Marcelino fait avec tous les joueurs. Je suis très content aujourd'hui, parce que aujourd'hui, tout le monde vivait une expérience extraordinaire ici en Mestalla, une grande victoire contre un grand rival européen, Bayer Leverkusen, 3 à 0. Pour moi, je m'a dit que l'équipe est déjà préparée pour compter au maximum niveau, mais nous allons reforcer plus. Et aujourd'hui, nous avons Miki, qui va reforcer la campagne. Comme je l'ai dit ailleurs, en quelques jours, nous allons reforcer plus. Mais au final, comme nous l'avons tous vu, nous sommes déjà préparés pour compter. Miki, bienvenue à València. Je vois que ici, les gens sont très exigants. Oui, les fans, la presse, tout le monde est très exigant. Je sais que tu vas a avoir un grand éxito ici en València. Bienvenue. Bon, merci. Bon, merci. Bon, merci. Roberto Ferreol pour le Desmarque Valencia et pour la Gradaire de Radiosport Le premier, enhorabuena pour votre arrivée à Valencia Et après avoir tant d'équipements intéressés en toi Et après avoir été très difficile la sortie du Chelsea Pourquoi avez-vous choisi Valencia ? Que t'a dit Marcelino quand vous avez parlé par téléphone ? Comme vous le savez, il y a beaucoup de clubs qui étaient sur moi Mais bon, j'ai choisi Valencia Évidemment, il y a beaucoup d'équipements intéressés à la possibilité Mais j'ai contact avec Marcelino et la direction du club de Valencia Et vraiment, un enlace se a créé entre nous Et Marcelino m'a convenu de venir ici à Valencia Ça a fait un lien très fort entre moi et lui directement Et c'est ça qui m'a donné envie de venir à Valencia directement Merci, bienvenue, Véctor Quilis pour Radiosport Je voulais te demander comment tu as vu ayer Que sensation tu as l'équipe, la aficion, le premier jour en Mestalla Et surtout, comment viste tes amis qui aussi ont vu les goles ? Mina, Rodrigo, avec les que vas à partager Donc, que impressione te laisse ? Et puis une question un peu plus simpatique Nous avons vu que tu es un grand fan de Son Goku, de Dragon Ball Je ne sais pas si c'est une forme d'inspiration pour toi Pour avoir cette force pour affront cette nouvelle temporada Merci Bien, déjà tout d'abord le stade était magnifique C'était un très beau stade, il était très grand Effectivement, ayer j'étais dans le match Il y a eu une expérience géniale Je suis vraiment vu que le public, les fans de Valencia sont vraiment fantastiques J'ai vu aussi que les joueurs de Valencia sont très bons joueurs Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec les équipes Avec le Julien aussi, c'est fantastique Et en rapport à tes questions, si je suis un fan de Manga Mais je crois que aujourd'hui on se parle d'un fútbol Les Manga, c'est sûr Mais là, on va parler plus d'un fútbol aujourd'hui Oui, tout est possible, après je suis venu ici parce que Valence sont de grandes ambitions. C'est vrai que je suis venu en un grand équipe, mais ici, je suis venu en Valence, j'ai beaucoup d'ambition, comme moi, et je veux obtenir des tituls avec Valence. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est clair qu'on va essayer d'aller le plus possible. Bonjour, bonjour, Ignacio de Diario de Mestalla. Siempre aux delanteros se les suele preguntar que cifra de goles se prévait marcar. Pour le moment, je n'ai pas de but, mais j'ai d'abord le plus important est de m'intégrer dans l'équipe. Oui, d'abord, avant de parler des numéros de goles, je veux donner une bonne impression. Avant d'abord, je veux remercier à la personne de Valence, particulièrement à la directrice et à son président, qui ont travaillé beaucoup pour mon arrivée. Et en quant au numéro de ma dorsale, j'aimerais avoir le numéro 23, si il est disponible. Et j'ai envie de leur remettre cette confiance-là. Après, pour mon numéro, je prendrai le numéro 23, si il est disponible. Bonjour, Seppello Borde, le Periódico Levante. Le président de Sevilla était enfadé, parce qu'il n'a pas été de Sevilla. Il s'est élevé de València. Il s'est dit que en València seulement tu vas jouer 4 partitions de Champions, et que en Sevilla tu vas jouer 30 et pique de l'Europe. Qu'est-ce que tu dois dire? A cette question je ne veux pas répondre. Je suis venu à València pour jouer plus de 4 partitions de Champions League. Une question plus. Nous avons vu le jour où tu as joué en València, que tu as joué très bien sur les réseaux sociaux, que tu as joué un peu de espagnol. Je voudrais te demander si tu as joué un peu de mots, si tu as joué beaucoup, si tu as joué un peu. Si tu as joué un peu. Je mets Google Translate pour parler espagnol. De moment, j'ai utilisé Google Translate, mais c'est vrai que je veux apprendre l'espanol. Je crois que le club a un professeur à ma disposition, et aussi mes amis qui peuvent m'aider en ce sens. pour parler espagnol. Mais je vais essayer de le faire le plus vite possible. que tu as joué en València. César Izquierdo de Superdeporte. Tienes une longue trajectoire, mais pour ta façon de jouer et la façon de jouer de Marcelino, c'est une conexion qui peut fonctionner très bien. que tu as joué en València. Tu as joué en València. Tu as joué en València. Merci. Oui, je pense. Je pense qu'on m'a beaucoup apprendu, beaucoup progressé. et je suis... Oui, je pense que je veux crecer, et je pense que l'équipe aussi puisse m'aider. C'est vrai que, avec le style de Martineau, je pense qu'il peut être très bien pour moi. Et je pense que, ensemble, nous allons adapter et pouvoir faire quelque chose de grande. Pour progresser avec l'équipe. Et voilà, on va faire de notre mieux, en tout cas, pour gagner le plus de match possible et être compétitif. Eh, bon es Michy. Enhorabuena pour le fichage de València. Javier Gutiérrez de La Grava. Te a sorprendido la acogida que has tenido en la aficion de València? Merci. Oui, si, si. Et je suis très surpris. Bonjour, Sergio Morro de l'Agencia EFE. Il a dit avant que le convencèrent au club, tant l'entrenateur comme la directrice, mais je voudrais, si peut être un peu plus específice, qu'est-ce que l'offre-t-il València qu'est-ce que l'offre-t-il ? Que l'offre-t-il de l'agence d'autres clubs ? Qu'est-ce que mon équipe ? Mon équipe ? Ce qui m'a convencido de venir ici, c'est que València c'est un équipe très competitif, c'est toujours contre les grandes clubs, qui joue aussi la Champions, mais je dirais, ce qui m'a convencido c'est que la relation que j'ai eu avec Marcelino, la conversation que j'ai eu avec Marcelino, je suis humain, et c'est vraiment ce qui m'a convencido. C'est juste ça, donc le plus numéro un qui m'a convenu à venir ici, c'est après avoir parlé avec le coach. Bien, si nous n'avons plus questions, je vous remercie de la présence d'un domingo pour la matinée, dans cette salle de présence de Mestalla, et bonjour à tous. Merci. et bonjour à tous.